Merci à ceux qui sont présents, ça aurait été chouette qu'on soit un peu plus nombreux, mais en petit comité ça va être très agréable aussi, je pense, surtout vu la qualité de nos invités. Depuis quelques années, l'archéologie, vous le savez bien, se démocratise, s'émancipe du monde universitaire en se tournant de plus en plus vers le grand public. Depuis maintenant 7 ans, les rencontres archéologiques de la Narbonnaise en sont la démonstration L'archéologie n'est plus l'apanage des spécialistes et ne s'adresse plus au seul public savant ou initié. Au contraire, la discipline se veut de plus en plus vivante avec la volonté de s'adresser au grand public. Dans cet objectif, les supports de médiation se multiplient. Les ouvrages de vulgarisation, les expositions, les films documentaires, les ateliers pratiques à destination des plus jeunes, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs, pour leur faire découvrir les différents métiers de l'archéologie. A l'automne 2018, à Paris, le musée du Louvre organisait pour la première fois une exposition mariant la bande dessinée et l'archéologie. Son titre, l'archéologie en bulle. Preuve que le 9e art a fini par gagner ses lettres de noblesse et est parvenu à séduire le monde académique. À séduire au-delà du monde académique. Cela nous amène à la première question, mais avant de la poser, je présente mes invités. Dominique Garcia, président de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, en reprécisant les choses. Jean-Claude Golvin, vous êtes archéologue, illustrateur, spécialiste de la restitution du patrimoine ancien par l'aquarelle. Vous avez notamment travaillé avec Ubisoft, on avait eu le plaisir, la société de jeux vidéo, on avait eu le plaisir de vous suivre l'année dernière sur ces mêmes rencontres pour la contribution que vous aviez apporté en termes documentaires au jeu Assassin's Creed Origins. Et vous avez publié, je crois que c'était en 2018 l'année dernière, votre première bande dessinée intitulée Quadratura, aux éditions Passé Simple, où vous ressuscitez d'une certaine manière la cité antique de Narbonne. Nous rejoindra, on l'espère, Marc Bourgne, qui est scénariste de bande dessinée, qui a notamment travaillé sur l'album Alix Origines. Il y a malheureusement des problèmes de train aujourd'hui, entre les intempéries et les grèves, c'est pas simple, et il est en chemin, mais malheureusement il a dû prendre sa voiture au dernier moment, sachant qu'il devait venir en train, donc il devrait arriver, on l'espère. Alors, première question pour engager notre discussion, pour répondre à cette volonté d'ouverture de la bande dessinée, de cette ouverture de l'archéologie, je vais y arriver, la bande dessinée peut-elle devenir vraiment un outil de médiation au service de l'archéologie ? Et j'adresse cette première question à Dominique Garcia, qui est un peu le gardien du temple en président de l'INRAP. Oui, merci beaucoup Eric Pankas, mais je répondrai en fin de compte avec le casquette d'archéologue, mais également d'amateur de bande dessinée. Alors, du coup, aujourd'hui, je crois que la bande dessinée effraie moins parce qu'elle est présente partout, qu'elle soit archéologique ou pas archéologique. Là où Naguère, elle était un médium un peu caché, un peu annexe, il y avait les salles de cours, il y avait les bibliothèques sérieuses, et ensuite il y avait quelques petites bandes dessinées cachées derrière les débrois sérieux ou sous les édredons, tandis qu'aujourd'hui, la BD est partout, elle est dans les bibliothèques, elle est dans les centres de documentation. Le cerf de support, on l'a vu tout à l'heure avec les jeunes élèves à des cours de latin et de grec, ce qui n'aurait pas été le cas à notre époque, même si on n'est pas si vieux que ça. Et donc, aujourd'hui, elle est installée partout. Et donc, comme elle est partout, en fin de compte, elle n'est plus effrayante, et c'est à nous, archéologues, chercheurs, à s'en saisir, en fin de compte, un peu pour la domestiquer plus encore, pour la mettre, pour s'en faire une alliée, pour diffuser des idées, pour décider des images, et en fin de compte, contribuer à la normaliser. Jean-Claude Golvin, vous voulez répondre aussi à cette question ? Oui, parce que, bien sûr, la bande dessinée, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire depuis longtemps, étant jeune, depuis ma carrière, elle s'est déroulée au CNRS, donc j'étais entièrement dans la recherche, donc évidemment, c'est quelque chose que j'ai pris la liberté de faire plus tard, une fois cette carrière terminée, parce que pendant ma carrière, je me suis beaucoup consacré à la restitution des monuments, des sites, sans franchir ce pas parce que je ne pouvais pas le faire. Je m'adresse à des responsables quand même d'institution. Faire une bande dessinée, ça prend un an de travail. Par conséquent, si vous, quand vous faites votre compte rendu d'activité, de recherche, vous êtes obligé de faire étard de ce que vous avez fait dans l'année, si vous vous dites, j'ai passé un an à faire une bande dessinée, ça risque de ne pas être tellement apprécié, ce n'est pas ce qu'on vous demande de faire. Donc j'ai attendu, et là je la retraite pour pouvoir le faire. Mais sinon, c'est un moyen d'expression qui permet, bien entendu, parfois, d'oser, d'aller un petit peu plus loin dans les propositions de restitution de villes ou de lieux et d'ambiances, surtout, vivantes, puisque là on peut mettre des personnages et rendre compte d'activités vues de près, on est plus libre. On est plus libre parce que le genre le permet, on ne le ferait pas dans des publications scientifiques. On a une marge de manœuvre moins grande, ce qui est normal. Alors je voulais saluer Chantal Allibert, qui est ici dans la salle, qui est la scénariste de la bande dessinée de Quadratura, donc aussi, elle a contribué à ce travail, étant elle de Narbonne, donc la caution narbonnaise de ce travail, de la partie narbonnaise de la bande dessinée. D'ailleurs, juste pour continuer sur la même question, tout à l'heure, on discutait de cette pré-table ronde sans table avec Jean-Claude, et justement, il me disait, ah, mais maintenant je suis à la retraite, je suis libre, vous vous rendez compte, l'argument qui vient de vous livrer comme ça, donc ce n'était pas un scoop qui me disait à moi, en disant, une année, je n'aurais pas pu mettre ça dans mon rapport d'activité de directeur de recherche au CNRS. Et ça montre en fin de compte aussi le petit décalage qu'il y a par rapport à l'idée préconçue qu'on a de la bande dessinée. Si quand on avait 10 ans, 15 ans, on nous reprochait quand on lisait une bande dessinée, c'est parce qu'on estimait que c'était un travail qui était vite fait, sans recherche, sans en profitons, sans documentation, sans réflexion. Or, il y a rarement aujourd'hui dans le milieu sérieux, un chercheur au CNRS qui passera une année pleine sur un seul article, voire même sur un seul ouvrage. Et aujourd'hui, on s'en retrouve presque avec une inversion d'une situation. C'est-à-dire un chercheur aujourd'hui qui dirait, j'ai passé un an pour faire un article, ou un an même pour faire un bouquin, on ne le croirait pas. Or, aujourd'hui, on a un illustrateur de bande dessinée qui est capable de dire, pour faire une bande dessinée, il faut une année. Et donc, une année, ce n'est pas uniquement jeter des traits, mettre un peu de couleurs sur des planches, c'est réunir de la documentation, proposer des restitutions, échanger avec une historienne, on vient de citer la dame qui a participé au scénario. Donc, ça montre que tout le travail qui était avant un travail historique classique, celui de réunir les preuves, la documentation, celui de les confronter, celui de les analyser, de les mettre en perspective, est aujourd'hui toute une démarche d'archéologue et d'historien qu'on peut trouver derrière quelque chose qui s'appelle le bande dessinée. Donc, ça a le format de la bande dessinée de Naguère, ça a le nom, ça a l'apparence, ça a tout l'attrait d'un point de vue ludique, et en revanche, il y a tout le reste qui est le travail du chercheur. Alors, pour compléter ce que vous venez de dire, en préparant cette discussion, Jean-Paul Golvin, vous me disiez il y a deux jours qu'effectivement, vous perceviez que les scientifiques, il y a encore quelques années, se montraient très réticents à l'égard de ce nouveau mode de médiation. La bande dessinée était considérée comme fantaisiste, pas assez sérieuse. Concrètement, comment vous percevez, et comment vous percevez les mentalités qui évoluent, les regards qui changent, et la complémentarité que vous venez déjà d'un peu évoquer entre le travail d'illustrateur, de scénariste de bande dessinée, et le travail d'archéologue, qui est un réel travail scientifique ? Alors, Jean-Claude en parlera avec précision. Moi, je repartirai sur le fait sociologique qu'évoquait M. Golvin tout à l'heure, sans vouloir parler à sa place, donc si je dis une bêtise, Jean-Claude me coupera. Quand il disait, je ne pouvais pas, quand j'étais agent de l'État, dire que j'avais passé un an pour faire une bande dessinée, c'est en fin de compte, je ne peux pas vouer aux contribuables que j'ai passé un an avec leur impôt pour faire une bande dessinée. Or, aujourd'hui, nous, agents publics, archéologues, enseignants, universitaires, CNRS, on nous demande presque l'inverse. On nous est payés pour faire de l'archéologie. Sortez de votre tour d'ivoire, sortez de votre salon, et partagez la connaissance avec le plus grand nombre. A l'époque, le musée de Narbonne était enfermé dans des petites salles ici. Aujourd'hui, on construit un grand espace près de l'autoroute pour qu'il y ait un maximum de gens qui viennent. A l'époque, un musée n'était pas un endroit qui était ouvert, mais un cabinet de curiosité. Et un chercheur était sérieux lorsqu'il ne s'exprimait pas en public et lorsqu'il ne diffusait pas la documentation. Et donc aujourd'hui, les films, la radio, les mensuels de grande diffusion sont des supports qui sont sinon totalement encouragés, en tout cas qui permettent de valoriser l'activité et qui permettent même de la justifier. Parce que c'est quand on découvre les aquarelles de M. Golben dans l'Express, moi je me souviens à l'époque, que l'on se dit, tiens, c'est tout ça l'archéologie. C'est le texte, c'est l'hypothèse, mais c'est aussi toute cette documentation. Donc je crois qu'aujourd'hui, le débat n'a plus lieu d'être parce qu'on demande aux agents publics, on demande aux archéologues, on demande aux historiens de s'exprimer devant les radios, les télés, de dessiner et voire même, on a cité Ubisoft tout à l'heure, dire aujourd'hui, tiens, la réflexion d'un chercheur est diffusée à 25 millions d'exemplaires. C'est quelque chose d'extraordinaire. Justement, vous parlez d'Ubisoft, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce qu'on n'est pas aussi dans une question de génération ? C'est-à-dire que la BD, dans les années 60, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais dans les années 60-70, la BD, comme vous le disiez, ne faisait pas sérieux, elle pouvait être très belle, elle pouvait être très intéressante, elle était avec un super scénar, mais on considérait que c'était de la petite littérature, voire ce qu'il fallait cacher. Ça, c'est assez clair. Et aujourd'hui, on a la même problématique sur les jeux vidéo. Les jeux vidéo, même s'ils peuvent être sérieux, on considère que ce n'est pas sérieux parce que ça peut être violent, parce que ça peut être plein de choses différentes. La question n'était pas aussi très générationnelle. C'est-à-dire que les jeunes des années 60-70 qui lisent les CBD et qui aimaient les CBD, qui lisent les pilotes et ce genre de choses, aujourd'hui, ont un âge, un certain âge ou un âge certain, et qui se disent, nous, on a toujours lu ça, on considère que c'est une façon de se divertir, mais aussi, pourquoi pas, d'apprendre et de véhiculer un savoir. On est d'accord. Et je crois qu'en plus, pour utiliser un terme archéologique, il y a même eu des strates. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on parle du Ubisoft, et moi, personnellement, je n'ai jamais mis des pieds dans cette galerie virtuelle. Mais en revanche, la dernière BD d'Astérix, qui est en couverture de votre hors-série, quand elle est sortie, moi, je l'ai achetée immédiatement, je l'ai lue dans la soirée. Le lendemain, je me la faisais piquer par ma fille, qui tournait. Donc, en fin de compte, il y a un problème de génération. Il y a une ancienne génération qui n'est peut-être pas à l'aise dans les jeux vidéo, la mienne, mais en revanche, la nouvelle génération, elle, marche sur deux pieds. Et avec les nouveaux outils numériques, et avec les anciens graphiques et l'écriture. Oui, bien sûr, il y a une évolution. Par exemple, dans notre propre vie, ma thèse, je l'ai tapée à la machine à écrire. L'ordinateur n'existait pas. Il n'y avait pas. L'ordinateur portable et tout ça. Donc, il y a une évolution extraordinaire des outils, et donc, la façon de s'informer, de travailler, on est à une autre époque. Et il faut employer les moyens de l'époque. On nous les demande, d'ailleurs. On nous demande de participer avec les moyens de l'époque à ce genre de projet. Mais on fait notre métier. En faisant une bande dessinée, si par hasard je suis amené à représenter des sites anticôtes, je le fais aussi sérieusement qu'il s'agissait d'un travail scientifique. Il faut au moins qu'il y ait ça, puisque j'en viens. Je ne me permettrais pas de faire quelque chose de non crédible ou de non fondé sur une bonne connaissance de la période dont on parle. Parce que, voilà, je peux amener ça et je dois amener ça. Maintenant, on est en bande dessinée. Ce n'est pas la vraie histoire que je raconte. C'est une histoire fictive pour mettre les gens dans une action, un mystère, quelque chose qui ressemble à un polar, quelque chose comme ça. C'est vraiment une bande dessinée. Mais le décor est juste. Alors, bien sûr, on pourrait faire une bande dessinée historique, c'est-à-dire raconter l'histoire d'un événement, ça se fait, beaucoup le font, ou d'un personnage de l'histoire, beaucoup le font. Ça ne s'adaptait pas au cas de Narbonne où on voulait faire passer nos personnages dans le but de révéler pour la première fois le visage de la ville. Parce que mes amis étaient là. Il y avait Chantal Allibert qui est de Narbonne, il y avait Marc Azema qui est de Narbonne. Ils tenaient à ce que, bon, on sorte enfin de l'ombre la capitale de la Narbonnaise après avoir fait par ailleurs Arles, Nîmes, Fréjus, Orange, Baison-la-Romaine et autres. Il nous manquait quand même l'atout majeur qui était la capitale de ce vaste territoire, c'était l'occasion de le faire. Voilà. On a envie de le faire et de la faire visiter pour une première fois à travers les personnages de la BD. C'est un bon moyen de la découvrir pour une première fois. Mais comme vous le savez, bon, la BD, c'est avant tout du rêve. Bien entendu, la poursuite des recherches, la poursuite de la réflexion, ça pourra affiner les images, elles passeront en 3D, puis les choses évolueront au fur et à mesure au fur et à mesure que la connaissance progressera. Mais voilà déjà une première étape très importante. Entre la non-représentation et cette étape-là, on a franchi un grand pas. Mais comme on parle de BD aujourd'hui, il faut rester dans l'objectif plus bande dessinée que recherche scientifique. Disons, on met la recherche scientifique présente comme un atout de plus. Ce qui est certain, c'est que, à la fois dans la bande dessinée et dans le métier d'archéologue, il y a un bien commun qui est le dessin. Et ça, c'est une question que je voulais poser à Dominique Garcia. L'archéologue et l'archéologie a toujours accordé une grande importance au dessin. L'archéologue, comme le dessinateur de bande dessinée, ne se déplace jamais sans son carnet de croquis. Quel est le rôle du dessin en archéologie et comment, au bout du compte, le dessin, enfin, comment, en fin de compte, la passerelle, je dirais, se fait de l'archéologie à la bande dessinée ? Peut-être même que le dessin archéologique est antérieur aux archéologues. Dès le 18e siècle, au moment où on a redécouvert Poupée, des gens sur place ont dessiné des ruines parce que c'était le témoignage, c'était l'Instagram de l'époque, c'était le Twitter de l'époque. On était sur place, on voulait saisir ce moment, on n'arrivait pas à le dire, on n'arrivait pas à l'écrire, donc, en fin de compte, on le dessinait. Et on a des croquis du 18e siècle, avant même que les archéologues existent en tant que tel, pour documenter des sites archéologiques. Donc, voilà, le dessin avant même le pas, à mon avis, de l'archéologue. Au 18e siècle, ensuite, au 19e siècle, là, peut-être, la naissance à proprement parler du dessin archéologique, avec les grandes fouilles en Grèce, les grandes fouilles en Italie, les expéditions de Napoléon. Et à ce moment-là, là, on veut documenter, on est plus dans une vision d'encyclopédie, de rendre, de restituer une image. Et à ce moment-là, on a des dessins qui sont précis, ce sont souvent des architectes, des dessinateurs, dont le but est de se rapprocher au plus près de la nature en dessinant de manière précise. c'est-à-dire, on produit des preuves, on produit des archives. Et certains monuments, certains sites ne sont connus encore aujourd'hui que parce que ces archéologues les ont dessinés le plus précisément possible. Et avec, en plus, toujours un élément dont on reparlera avec la BD, la volonté peut-être d'aller un peu plus loin. Il y a ceux qu'on voit et puis forcément, on va laisser partir un petit peu le crayon, la plume pour restituer, pour en donner un peu plus, pour que ce que les gens se rendent compte sur place en disant cette ruine-là, c'est un temple, on élève un peu plus, on déplace un chapiteau pour que les gens puissent, sur ce document-là, dire ce n'est pas qu'un tas de pierres, c'est également un temple. Donc on va rajouter quelques petits éléments. Je me permets de vous interrompre. Juste parce que c'est du vécu. On l'a vécu, nous, il y a un an et demi en faisant un superbe numéro d'Historia en partenariat avec l'INRAB sur un tour de France de l'archéologie. Et souvenez-vous, on avait voulu restituer en 3D ce qui n'était encore qu'un plan des empreintes au sol d'une très belle villa gallo-romaine à Langrelais-sur-Rence. Et nous, évidemment, en tant que journaliste et dans un magazine de vulgarisation scientifique, on s'est autorisé à faire une élévation de cette villa pour montrer à quoi elle ressemblait il y a des centaines d'années. Ou à quoi elle pouvait ressembler. Pardon ? Ou à quoi elle pouvait ressembler. À quoi elle pouvait ressembler, tout à fait. Et on sait que pour les archéologues, ce n'est pas forcément encore quelque chose d'évident d'accepter ça. Alors, sur ce dossier, alors du coup, on va presque parler de... C'est une table ronde sans table ronde sans presque public. Et du coup, là, on va retourner sur un petit dossier qui fait mal. Mais on peut en reparler. On peut en reparler. C'est intéressant parce qu'on est au cœur du débat. Parce que c'est intéressant et on peut en remuer. On citera Stéris tout à l'heure. Des archéologues de l'INRAB fouillent à l'Angrolée, donc dans les Côtes d'Armor, je crois, une villa romaine en bordure du littoral. Cette villa, par chance, bien conservée, effouillée par des archéologues de l'INRAB et montre en fin de compte ce que pouvait être une villa romaine en Bretagne. Avec des choses presque étranges, baroques, notamment sur les enduits peints de la maison. Là où, au Clos de la Lombarde, à Narbonne, vous auriez de belles représentations mythologiques ou autres, là, ils avaient plaqué des coquillages. Donc, ils avaient ramassé l'équivalent des cardiums qui étaient calés sur les parois. Le plan de la maison, bien entendu, était légèrement modifié. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les archéologues sur ce site-là trouvaient l'image d'une maison romaine transposée en Bretagne mais adaptée à la topographie, au climat et probablement à la mentalité des populations. Donc ça, c'était quelque chose qui était neuf. Et c'est comme ça qu'on les a perçus les archéologues. Ensuite, très rapidement, le dossier est passé entre vos mains, sous mon autorité et donc je dis qu'il n'y a pas de souci. quand vous avez dit qu'on a fait un dessin, moi, ça ne m'a pas gêné. Mais ensuite, effectivement, quand des archéologues qui avaient travaillé sur ce site ont été choqués, ce n'était pas tant de voir un dessin de leur villa. Ça, presque, ça les aurait flattés parce que l'archéologue aime bien qu'on diffuse ces données. C'est parce qu'en fin de compte, dans le dessin, pour être honnête, ce qui avait été rajouté était non pas des spécificités mais l'archéotype de la villa. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'aurait pas trouvé de villa dans cet endroit-là. Vous auriez besoin de dessiner de villa. Vous l'auriez dessinée comme vous avez dessiné celle de l'engrolet. Donc, en fin de compte, ça montrait le peu d'intérêt que pour avoir l'archéologie. Si à la limite, partout en France, les villas que l'on fouille sont celles que l'on peut imaginer avant de les fouiller, à quoi ça sert de faire de l'archéologie ? Or, souvent, une villa romaine ressemble à une autre, si j'ose dire. Celle-là avait beaucoup de particularités. Donc, le fait qu'on soit allé jusqu'au bout dans cet exemple-là, c'est ce qui a pu déranger les archéologues en disant « Non, nous, quand on va la faire, elle va être différente parce que justement, vous voyez, dans la même région, parce qu'il y a toujours ce vieux complexe dans quelque chose qu'on appelle la romanité ou la romanisation. Mais en Arbonne, ce mot-là a beaucoup de sens. Les gens ne peuvent pas s'empêcher de dessiner une villa romaine si derrière, il n'y a pas un cyprès florentin. Or, il ne peut pas y avoir des cyprès florentins partout et ce n'est pas ce qui fait la romanité en tant que d'elle. Notre collègue ? On accueille Marc Bong avec grand plaisir. Merci de nous rejoindre. Il nous manque une chaîne, du coup ? Oui ? Attendez, on va prendre une chaîne. Bonjour. Bonjour. On sait que vous avez un peu plus mal de nous en plus. On va aller sur le sable. Nous étions... Je ne peux pas rien sur le déchart. Nous étions en train de poser les limites, enfin, en tout cas, de poser la question qui est celle du dessin. de l'interprétation jusqu'où on peut aller par rapport au dessin qui est un outil commun à l'archéologue et à l'illustrateur de bande dessinée. Jusqu'où peut-on aller et Jean-Claude Golan je vous donne la parole sans risquer de trop trahir la réalité scientifique. Oui, on va essayer de bien répondre. D'abord, le rôle du dessin. Le rôle du dessin est très important pour l'archéologue parce que c'est un moment d'analyse. D'analyse par les signes visuels par d'autres choses que l'écrit d'une réalité, un objet ou un monument. C'est une phase de réflexion, de sélection de l'information pertinente par rapport à ce qui ne l'est pas, par rapport à une photo, par exemple. C'est tout un travail de prise en compte d'une réalité. Alors, dans les exemples où vous étiez l'expédition d'Égypte, effectivement, ce sont des gens parmi les premiers qui ont fait des restitutions. Ils ont relevé les monuments, enfin, c'est un travail absolument magnifique, mais en plus de ce qu'ils relevaient, ils ont essayé de restituer donc les choses avec beaucoup de pertinence. Il faut dire que c'était des spécialistes, tous des ingénieurs, des gens qui avaient une formation scientifique. Donc, ils ont presque toujours bien réussi, sauf quand ils s'aventuraient dans une civilisation qu'on ne connaissait pas encore, ne sachant pas lire les textes. À cette période-là, il y a peu d'erreurs, mais en général, c'est un remarquable travail. Alors, jusqu'où il ne faut pas aller ? Il ne faut plus aller pour faire une restitution qui tienne la route. Il faut avoir assez de signes majeurs. pour être sûr qu'elles ressemblent à la chose que l'on va compléter. Il faut les signes majeurs. S'il manque, on ne peut pas la faire. Réellement, on ne peut pas. Et ensuite, il faut avoir des arguments. Il faut faire une étude comparative. Si je rajoute quelque chose, effectivement, je peux m'inspirer d'exemples mieux conservés. Mais ça marchera d'autant mieux qu'on n'est pas trop dans un cas particulier. Là, vous étiez dans un cas particulier. Là, c'est très, très dangereux parce qu'on risque d'aller vraiment d'être dans l'erreur. D'aller dans l'erreur. En général, quand on fait une restitution, on fait attention de ne pas être dans l'erreur. De proposer quelque chose qui a peu de chances d'être vrai ou qui a toutes les chances d'être contredit. Il faut que la chose ne puisse être complétée ou nuancée. On peut faire la distinction entre la restitution purement scientifique comme vous en avez fait pendant très longtemps et une restitution qui relève plus de la vue d'artiste d'une certaine manière. Oui, mais alors là, c'est pas rapport à ce dossier. C'est bien parce qu'il est intéressant. C'est problématique. Si les gens, un public très large, on leur dit qu'on a trouvé une ville à Romaine, ils n'ont pas besoin du dessin que vous avez donné. Parce que la ville à Romaine, ils ont tous lu Astérix et on nous l'a dit tout à l'heure, la ville à Romaine d'Astérix, vue de loin, elle n'est pas si mal que ça. Il y a un atrium, il y a des toits en légère pente, etc. Donc du coup, la plus-value de dire tiens, j'ai une option originale et il est camouflé par une vue très générique et extrêmement limitée, d'autant plus que du coup, là, la vue générique cachait l'élément. Ceci dit, c'est un dossier extrêmement complexe. Je vais élargir la focale. Ici, dans cette ville, il y a deux mois, l'INRAP a organisé une conférence de presse pour présenter la fouille de la Roubine, une fouille d'une grande décropole romaine que les Narbonnés connaissent bien. On a fait venir la presse parisienne et bien entendu, on sait qu'à Paris, ce sont là où les gens sont les plus savants. Donc on fait venir les journalistes scientifiques du monde, du Figaro, de sciences à venir, etc. Et on se retrouve dans une brasserie juste à côté de la Croix et juste à côté de la Nécropole. Et au moment où les gens sont à table, disent « Ah, mais à Narbonne, il y a une rivière. » On dit « Non, c'est un fleuve, c'est l'Aude. » « Ah bon, il se jette dans la mer. » Ah, et donc dans l'Antiquité, c'est important. Et puis on s'est mis à parler à table de l'Aude qui est un fleuve, du seuil de Norouz, de l'isme gaulois, c'est-à-dire ce qui, en fin de compte, a justifié la création de la ville dans l'Antiquité. Parce que si ça n'avait pas été un site portuaire, si le fleuve n'avait pas été un delta, si ça n'avait pas été situé sur un axe de circulation vers la côte atlantique, Narbonne n'aurait jamais existé. Et à ce moment-là, quand on voit l'image de Jean-Claude Golvin qui présente la ville dans son environnement, on s'aperçoit que même sur des éléments génériques, l'image a plus de poids que les propos. C'est-à-dire les journalistes du monde étaient venus ou de la croix étaient venus pour voir la plus grande des gros pôles fouillées en ce moment. Ça, il n'y a pas de doute. De dire que Narbonne est la fille de Rome, ça, ça marchait pour un titre. En revanche, l'environnement était peu connu ou peu perçu. Et ça, la BD peut le donner. ce cadre, ce paysage qu'il y a tout autour. Une question pour vous, Marc Bourg, que je voulais poser en début de discussion, mais c'est très bien parce que les réponses sont tellement riches qu'on n'a pas trop avancé encore. D'accord, excusez-moi déjà de mon retard, mais j'ai eu des gros problèmes de train. on expliquait qu'effectivement, aujourd'hui, les mentalités changent, que le monde de la science s'ouvre au 9e art et on y voit aujourd'hui une forme de complémentarité et de, je dirais, de mariage, non pas de raison, mais sans aucun doute de passion parce que chacun apporte ses connaissances et sa passion. Je voulais voir avec vous, vous, vous êtes scénariste entre autres d'Alix Origine, dont vous avez travaillé aussi sur la période romaine. Quand on est scénariste de bande dessinée, comment on doit s'y prendre pour mettre d'une certaine manière en confiance les archéologues parce que vous avez besoin des archéologues pour les convaincre de partager leur savoir en bulle, si je puis dire ? Alors, effectivement, on travaille sur Alix Origine qui raconte l'enfance du personnage créé par Jacques Martin, Alix, qui est un Gaulois d'origine adopté par un Romain qui devient un Romain. C'est un galop romain et donc, on a créé cette nouvelle série qui s'appelle Alix Origine qui raconte son enfance quand il a 10 ans et ça se passe à l'époque de la bataille de Bibracte puisqu'il se trouve qu'Alix est éduin. Il fait partie du peuple des éduins qui habitait là où se trouve la Bourgogne aujourd'hui. Et donc, alors, on travaille effectivement avec des archéologues, surtout le dessinateur en l'occurrence puisque moi je suis scénariste de la série alors le scénariste il va travailler surtout à partir des travaux des historiens donc à partir de livres et c'est le dessinateur qui va lui avoir beaucoup besoin d'archéologues. Le dessinateur d'Alix Origine c'est Laurent Libessard et lui il a déjà une expérience sur les Gaulois c'est pour ça que j'avais proposé son nom à Kasterman pour dessiner cette série ils n'avaient pas encore de dessinateur lorsqu'ils ont eu l'idée de cette série et je savais qu'il avait travaillé sur une bande dessinée qui s'appelle Le Casque d'Agris chez Assort Bédé qui est un éditeur spécialisé dans la bande dessinée basée sur l'archéologie fondée sur l'archéologie et il avait déjà une bonne connaissance du monde gaulois même si Le Casque d'Agris ça se passe bien avant la bataille de Bibracte c'est-à-dire les prémices de la guerre des Gaules bref il avait déjà des contacts avec des archéologues et qui connaissent les problèmes que peut poser une bande dessinée que peut poser une bande dessinée et donc ça aide pour avoir des contacts avec les archéologues ceci dit le problème qu'on a quand on fait appel à des archéologues ou à des historiens en particulier quand on veut traiter la période gauloise le problème c'est le film Versailles et Torix de Jacques Dorfman en 2001 avec Christophe Lambert voilà le problème le problème de ce film c'est que c'est une catastrophe ce film à tous les points de vue en point de vue cinématographique etc mais c'est surtout une catastrophe parce que tous les spécialistes historiens ou archéologues de la période avaient été consultés avant la réalisation du film ils avaient donné des conseils ils avaient expliqué des choses et quand ils ont vu le film ils ont été tellement catastrophés puisque le film donne une image des gaulois qui est une image caricaturale qu'on a depuis le 19ème siècle ils ont été tellement catastrophés que depuis c'est difficile de les convaincre de nous aider parce qu'ils ont peur qu'après quoi qu'ils nous disent on fasse n'importe quoi par la suite vous Jean-Claude Bolvin quand vous avez travaillé sur Quadratura comment vous avez procédé et où est-ce que vous vous êtes fixé vous avez un peu répondu tout à l'heure mais votre marge de création de liberté où se situe à l'émancipation dans votre travail donc on avale déjà la carte archéologique de Narbonne c'est-à-dire la publication un peu synthétique qui nous donne accès à toutes les fouilles qu'on a pu avoir eu jusque-là on consulte on consulte les collègues Bruno Sanchez Olivier Ginouvestre tous ceux qui travaillent sur Narbonne d'une façon ou d'une autre pour qu'ils nous amènent de la connaissance et de la crédibilité on a même fait la toine de l'île Saint-Martin avec du Perron donc celui qui la fouille en gros je lui dis voilà écoute on fait la restitution ensemble moi je fais une BD tu es d'accord pour que je fasse une BD oui je vais sortir en premier ça ne me dérange pas il me dit non mais tout ce que j'ai fait je te le passe tu pourras le convertir en 3D peaufiner ça pourrait te faire la version scientifique de la chose c'est d'ailleurs qu'on collabore en fait on collabore ils m'amènent leur crédibilité scientifique ils me font gagner du temps ils me donnent les meilleures sources on discute et puis chacun va atteindre son but moi ma BD et eux c'est ce qu'ils auront à faire donc c'est un échange un échange de bons procédés sinon les BDistes il y en a beaucoup qui parfois m'ont demandé un coup de main quand j'étais en Égypte on l'a vu hier donc de Jitter Lucien de Jitter il venait à Campagne j'ai toujours eu sympathie pour les enfin j'ai jamais eu de préjugé défavorable envers la BD ou la considérer comme un armide c'est autre chose et je vous garantis que si vous essayez d'en faire une vous allez voir que c'est difficile voilà c'est tout donc il faut départir de cette où est-ce que vous placez où est-ce que vous placez le curseur dans on fait une restitution historique d'après les traces archéologiques que l'on connaît donc elles sont quand même limitées d'une certaine façon et à un moment donné quand vous faites des scènes avec un storyboard la question est posée à vous deux parce que vous disiez que c'est surtout le dessinateur qui travaille avec l'archéologue mais je suppose que quand vous faites le storyboard il y a des scènes où vous dites je dis n'importe quoi je ne connais pas bien Narbonne donc je suis vraiment désolé c'est dire voilà j'aimerais que telle planche ça se passe à tel endroit parce que c'est un monument majeur de Narbonne et quand vous commencez à faire le storyboard vous dites je dis n'importe quoi il y aurait une grande maison avec une terrasse et vous commencez à faire le storyboard et vous dites mais attendez la terrasse qui dit qu'il y a une terrasse à cette maison là c'est à dire qu'on sait qu'il y a une telle maison avec telle caractéristique et vous avez après un moment donné un moment où vous dites ok on va considérer que l'interprétation ça c'est plausible ça doit arriver quand même assez fréquemment parce qu'on est quand même sur 46, 50 planches vous déroulez une fiction on est vraiment non c'est pas difficile parce que d'abord on va exploiter les monuments les mieux connus dès le scénario parce que Chantal connaissait bien Narbonne on va déjà exploiter les monuments les mieux connus donc là il n'y a pas de risque en dehors des maisons du Clos de la Lombarde qui sont très bien connus à Narbonne on ne connait rien de ce qu'il y a à l'extérieur donc une villa du 1er siècle et donc celle de la nautique assez mal connue a abandonné assez vite alors là c'est la ruse on est en BD on est libre bien sûr donc une qui nous manquait on l'a mis sous gruissant et l'autre on l'a mis sous bâche bien malin qui va aller fouiller pour nous dire qu'elle n'existe pas elle existe dans la BD celle-là elle est fictive on en a besoin dans l'histoire et bien on la crée on la crée mais on ne dit pas que c'est ça on ne la mettra pas dans une publication scientifique elle est fictive pour la BD voilà c'est ça la marge de manœuvre qu'on se donne c'est parce qu'on est dans un autre genre mais si on restitue un monument connu c'est-à-dire comme le capital ou l'amphithéâtre là on respecte les limites qu'on respecterait dans un ouvrage scientifique oui c'est ça c'est-à-dire ce qu'on connaît on le représente comme les scientifiques nous disent que c'était et le reste on extrapole en fonction des connaissances scientifiques de façon à ce que ça soit crédible ou réaliste nous pour ce qui est de Bibract on a travaillé avec Vincent Guichard qui est le conservateur du musée de Bibract et qui nous a ouvert ses archives donc c'est avec la représentation de Bibract de l'opidum de Bibract dans la bande dessinée elle est fondée sur les connaissances Bibract c'était la capitale des Éduins elle est fondée sur les connaissances donc archéologiques il y a des plans d'ensemble dans la bande dessinée alors moi quand j'écris le scénario je ne fais pas de storyboard pour le coup je ne fais pas de dessin même si je suis dessinateur par ailleurs mais quand je suis scénarié je ne suis que scénarié je donne juste un texte et c'est le dessinateur qui s'occupe de la partie graphique alors par exemple dans le plan d'ensemble de Bibract moi il y a une chose qui est alors on voit l'opidum on voit on voit un camp romain qui est une invention lui parce que c'est dans l'histoire c'est le personnage qui commande le camp romain c'est un personnage créé par Jacques Martin qui est un général romain qui va devenir le père adoptif d'Alix donc bref et moi dans mon scénario j'avais indiqué à Laurent Libessard le dessinateur que le camp romain était au pied de l'opidum et il m'a dit non quand un camp romain il va être les romains ils vont construire leur camp leur camp ils construisent leur camp sur des hauteurs ce qui est assez logique donc lui ce qu'il a fait c'est qu'il a il a regardé les courbes de niveau autour de Bibract il a pris une colline qui lui paraissait un bon endroit pour construire un camp romain il a mis le camp romain là après peut-être que dans des années qui viennent au hasard de fouille on a peut-être trouvé des vraies traces d'un corps romain à cet endroit là mais en tout cas voilà ça ne sera pas le hasard parce que ce n'est pas une galégale de ce que vous avez présenté là c'est une démarche moi quand je lis une BD je suis archéologue et je ne suis qu'archéologue je ne cherche pas la réalité archéologue je cherche une image du passé et le passé il existait avant des archéologues et en revanche le passé c'est une image donc c'est ça qu'on recherche si on veut avoir un détail d'une pierre retrouvée sur une fouille archéologique on ira la retrouver dans un musée on n'ira pas la retrouver dans une BD dans une BD on ira rechercher une image au sens strict du terme du passé et cette image du passé elle est construite avec tous ces éléments comme nous quand on essaie de se souvenir de quelque chose il y a 15 ans il y a 20 ans avant d'aller chercher un carnet intime avant d'aller faire les revues de presse on va rassembler des images dans notre tête et on aura une image de Narbonne quand moi je l'ai connue en 1986 quand je le fouillais justement au clos de la Lombarde avec Yves Solier etc. donc l'image que j'avais de la ville en 1986 c'est celle que je restitue dans ma tête c'est pas les petits détails de ce qui existait ou n'existe pas et donc quand monsieur Colvin fait son travail d'architecte d'archéologue il prend le pied à coulisses il prend le détail et ça se retrouve avec une description archéologique mais quand aujourd'hui moi je lis sa BD je ne cherche pas ce détail-là je cherche cette image du passé et je crois qu'en plus c'est ce qui nous manque le plus à nous citoyens lecteurs que nous soyons archéologues ou archéologues ou archéologues moi grâce à la BD j'ai redécouvert Camus quand on était tous tout à l'heure il y avait des lycéens ou des collégiens qui étaient là on nous obligeait à lire Camus et dans Camus dans l'étranger moi je l'angoisse la peur l'amour la lâcheté tout ça j'arrivais à le comprendre en revanche l'atmosphère dans laquelle Camus écrivait ses romans j'arrivais pas à l'avoir or cette atmosphère elle était commune aux pieds noirs aux rapatriés aux immigrés aux soldats qui avaient été dans ces pays là mais moi je l'avais pas parce que je connaissais pas le pays et grâce au roman dessiné de Jacques Fernandez là j'ai retrouvé non pas l'écriture de Camus même si ça sert de trame à ses romans à ses romans historiques j'ai retrouvé l'atmosphère j'ai retrouvé les paysages j'ai retrouvé l'honneur et donc du coup j'ai pu mieux comprendre le roman et donc dans une BD c'est ce que je recherche c'est le cadre tout à l'heure on parlait d'Astérix et de l'île de la Cité moi archéologue c'est pas d'Astérix que j'ai retrouvé ça mais en revanche l'atmosphère de Paris même d'Astérix elle me choque pas moi archéologue et cette question d'atmosphère elle est intéressante et moi je la relierai à ce qui vous concerne au premier chef vous les archéologues qui est l'expérience du terrain quand un romancier veut brosser un roman historique il va mener une forme d'enquête s'immerger repartir sur les lieux où il s'est passé tel ou tel événement pour essayer de s'imprégner au maximum de l'époque qu'il veut restituer est-ce qu'aujourd'hui pour ce qui nous intéresse aujourd'hui à savoir cette rencontre entre la bande dessinée et l'archéologie surtout à l'ère des reconstitutions 3D on en a parlé on a aujourd'hui cette chance de pouvoir ressusciter même certains patrimoines détruits grâce à la 3D est-ce que cette expérience du terrain elle est essentielle pour le scénariste de bande dessinée l'illustrateur de bande dessinée je prends pour exemple Lucien de Jeter qui n'est pas là on le regrette le dessinateur de la série Papyrus et bien à partir du tome 6 je crois de sa série il a travaillé en étroite collaboration avec le centre d'archéologie français basé au Caire et du coup ça lui a donné un accès privilégié au site de fouilles est-ce que ça vous semble important là je parle aux illustrateurs et aux scénaristes de bande dessinée d'être au plus près du travail des archéologues et d'être sur le terrain ben oui oui c'est bien de pouvoir aller sans place Laurent il est allé évidemment à Bibract parce que pour lui c'est bien d'avoir ou pour un dessinateur de bande dessinée les livres c'est très bien mais c'est mieux de pouvoir rencontrer les auteurs de ces mêmes livres pour pouvoir approfondir certains points précis parce que quand on dessine une bande dessinée on a besoin de savoir tout dessiner comme c'était à l'époque y compris la vaisselle par exemple les éduins ils avaient leur nourriture était plutôt liquide donc ils avaient plutôt des plats creux mais ils étaient très liés avec les romains déjà bien avant l'invasion romaine c'était un peuple frère du peuple romain donc ils étaient déjà influencés par les romains ils avaient aussi des plats plats parce qu'ils mangeaient de la nourriture sèche c'était de la nourriture romaine ça c'est des choses qu'il faut savoir ne serait-ce que quand on va dessiner Alix dans son intérieur et qu'il va manger comment il va être habillé ce qui n'est pas évident d'ailleurs parce qu'il y en a très peu de traces il reste très peu de tissus de l'époque gauloise il y a les armes bon les armes on sait ça c'est plus facile pour les reconstituer alors donc voilà et ce que je voulais dire c'est que l'opidum de Bibracht par exemple ce qu'on parlait d'extrapoler l'opidum de Bibracht il est très peu connu pour l'époque qui nous concerne donc on a utilisé pour le conseil gaulois de Bibracht une scène avec un conseil des chefs on s'est inspiré de ce qu'on a retrouvé pas loin un courant une cour intérieure avec une galerie périphérique en bois par contre la porte de Bibracht elle a été reconstituée telle qu'elle était à l'époque qui nous intéresse à partir des archives du musée de Bibracht pour ce qui est de la 3D c'est intéressant ça comme sujet parce que nous on utilise la 3D alors on l'a utilisée à deux occasions pour l'album pour Alix Origine on l'a utilisée pour la maison d'Alix d'ailleurs j'ai des documents sur une clé USB si c'est possible de les passer ou pas parce que les maisons c'est possible ou pas ? c'est possible voilà parce que les habitations gauloises les maisons d'habitation gauloises on les connait mais on les connait de façon assez parcellaire parce que c'est les images qui sont ouais ouais ce qu'on a ce qu'il nous reste c'est des trous de poteaux des trous de poteaux et et des emplacements de foyers parce que la terre a été brûlée par les foyers donc à partir de ça on extrapole grâce aux travaux des archéologues et et Laurent a reconstitué en 3D la maison d'Alix donc il a reconstitué il a modélisé lui-même en 3D la maison d'Alix des parents d'Alix le père d'Alix étant un chef de clan donc quelqu'un d'assez important ça c'est les armes d'accord ça c'est des dessins de Laurent de Laurent Libessard voilà ça c'est la maison en 3D c'est une vue de la maison en 3D mais alors comme elle est modélisée Laurent il peut se promener n'importe où dans la maison il peut aller n'importe où il peut la dessiner sous n'importe quel angle donc voilà ça c'est un exemple mais oui oui ça c'est un exemple d'utilisation de la 3D dans le cadre d'Alix Origine il y a un autre exemple c'est à un moment dans l'album ça c'est effrayant pourquoi ? non je vois du coup ça je ne s'amérite pas non quand on voit ça c'est effrayant c'est tout ce qu'on ne veut pas voir dans une BD non ? ah oui mais ça c'est ça c'est ce qu'il utilise lui mais après il redessine complètement mais pardon quand je porte c'est une question c'est il y a deux pardon c'est quoi qui lui manquait avant d'avoir ça ? alors ce qui lui manquait c'était comment a été fait une maison gauloise là ça c'est un outil de dessinateur c'est à dire s'il veut il y a même un petit architecte en fait oui non mais il va avoir quand il est dessinateur il va avoir plusieurs scènes qui se passent dans cette maison il faut qu'il puisse dessiner sous n'importe quel angle s'il veut que la maison soit cohérente il utilise ça comme outil de base non mais ma question moi et de non spécialiste était lui quand on lui dit la maison elle le fait 3 sur 4 elle repose sur des poteaux et il y a un toit à double pente c'est quoi qui lui manque dans sa tête pour pouvoir restituer la maison ? il lui manque rien il peut la restituer sous un angle il va pouvoir la restituer sous un autre angle mais il a besoin de cet outil ? il en a pas oui il en a besoin enfin il en a besoin c'est plus simple pour lui mais c'est comme j'ai travaillé sur Michel Vaillant ça a aucun rapport c'est pas de l'archéologie mais c'est de la course autoville il faut être très documenté aussi c'est la même chose Benjamin Beneteau qui dessinait les voitures dans Michel Vaillant les Vaillantes qui l'imaginent qui créent il les modélise en 3D ça lui permet de dessiner la voiture sous tous les angles après on peut travailler avec une maquette moi j'ai dessiné Barbe Rouge j'avais des maquettes de bateau ça c'est la même chose qu'une maquette en fait oui à part que la Vaillante elle n'existait pas donc il a besoin de la dessiner tandis que la maison gauloise elle n'existe plus non plus simpliste de Bibract voilà une fois que vous avez dit elle fait 3 sur 4 il y a des poteaux il y a deux toits l'outil de cuisiniste je voulais savoir là où était la plus-value parce que des angles il n'y a pas d'angle caché la plus-value c'est de la forme à l'état à peu près la plus-value c'est de garder une cohérence sur chaque image de la bande dessinée et c'est un atout pour un dessinateur c'est à dire moi c'est intéressant moi quand je dessine on voit deux cultures c'est la messe c'est moi c'est l'archéologue qui dit je n'ai rien à cirer d'avoir la poutre à 1m50 dans tous les dessins après ça dépend le degré de pointillisme du dessinateur Laurent il est particulièrement pointilleux lui il veut que tout moi je suis un peu comme ça aussi en tant que dessinateur toutes les dernières séries que j'ai dessinées ce ne sont que des séries contemporaines quand je dois dessiner des scènes dans une maison dans un appartement je vais dans un vrai appartement ou dans une vraie maison quand j'ai fait un album qui se passait à Paris il y avait des scènes à l'hôtel Dieu je suis allé à l'hôtel Dieu j'ai fait des photos c'est de la documentation et on a besoin d'en avoir pour pouvoir pour que ce soit pour que ce soit crédible à l'image oui mais quand je dis ça c'est un débat d'archéologue des dessinateurs et j'espère en lien avec la BD moi archéologue le détail restitué à partir des informations d'archéologue dans la BD je ne vais pas le chercher le public lambda je ne sais pas s'il va le chercher en revanche la seule chose que je sais sur les villas les maisons de Bibract c'est que ce ne sont pas des dessins d'architectes qui les ont réalisés et qu'elles n'ont pas été modélisées en 3D par un ingénieur non non ce n'est pas rien ça veut dire qu'en plus ce sont des maisons qui ont dysfonctionné pour des problèmes d'achat etc Bibract elle-même à un moment on parle d'écologie c'est une ville qui a disparu c'est une ville éphémère qui ne dure pas et qui ne tient pas c'est-à-dire qu'elle n'a pas les capacités économiques sociales et culturelles à fonctionner donc du coup quand on modélise un espace de ce type-là en étant tous les critères pour que ça marche alors qu'on sait que ça n'a pas marché est-ce que le dessinateur n'a pas tout intérêt lui grâce à son imagination à nous montrer justement les éléments que l'archéologue ne peut pas sentir c'est-à-dire tout ce qui fait que c'est une ville qui a disparu vous voyez ce que je veux dire ? je ne suis pas très clair oui après ça c'est ça c'est une base après le dessinateur il retravaille il retravaille il va m'utiliser non mais je veux dire le défi il est là il n'est pas tendu de la dimension de la poutre aléatoire qui était liée aux dimensions pardon de l'architecte des arbres qui avaient dans le coin donc voilà le calage de poteaux il y en a un qui fait 30 centimètres l'autre qui fait 25 soit il fait une moyenne et ça ne veut rien dire soit il l'amène de 32 et de 24 et moi ça ne me dérange pas en revanche ce que j'aimerais qu'il me fasse passer c'est justement que ce type de maison que ce type de site extrême en haut du Morvan ça c'est pas possible que c'est des zones limites pour la vie pour le regroupement et pour le fonctionnement d'une cité et que ça ça transpire dans l'architecture quand les architectes du Beuvray si vous êtes allé sur le site ont essayé de restituer leur rempart à partir des informations de César et des archéologues en disant tiens on va faire un rempart pour que les gens voient le rempart gaulois du Beuvray le rempart s'est cassé la gueule parce qu'en fait de compte c'était pas c'était pas l'endroit où on pouvait le faire un rempart type et c'est peut-être pour ça que la ville n'avait pas résisté en Tocosa d'accord alors sauf que ça c'est une ferme d'un chef de clan et c'est pas une maison qui se trouve sur l'opidum de Beuvray et juste pour la 3D je disais qu'on a utilisé la 3D pour un deuxième élément c'est le forum romain parce qu'on a eu une vue du forum romain dans l'album à un moment il y a une scène qui se passe à Rome pendant l'ambassade de Divisiacos le Doris des Duins à Rome dans les années moins 60 et on a Laurent pour représenter le forum romain trouvé des allemands un groupe de chercheurs allemands qui se base sur les sur les recherches archéologiques pour montrer l'évolution du forum romain depuis l'époque des rois jusqu'à l'empire et donc en 3D et donc il suffit de leur demander enfin Laurent leur a demandé une vue du forum romain à la date qui nous intéressait sous l'angle qu'il avait envie et ils lui ont donné cette vue qu'il a redessinée après évidemment et donc voilà Jean-Claude Golvin vous vouliez compléter ? oui parce que c'est l'axe du travail je pense que quand on est dans le scénario d'une BD voilà il ne va pas rechercher la pertinence archéologique c'est pas son problème en fait donc il cherche ça c'est l'équivalent d'une maquette il cherche à voir en 3D un édifice et puis bon il s'en empare il raconte son histoire et il se soucie pas enfin c'est pas son but de donner une véracité forte d'amener un document archéologiquement bien crédible c'est pas son problème nous oui enfin moi je suis mal placé parce que si j'ai à faire ça j'ai un pied dans chaque monde donc je vais m'arranger pour que mes restitutions soient sans risque soient bien bordées soient crédibles je vais pas tomber dans ce genre de difficultés mais le fil conducteur c'est quand même raconter une histoire quand on est dans une BD faire rêver qu'il y ait une bonne action que les personnages soient sympathiques si le décor est parfait tant mieux s'il l'est pas à la limite tant pis c'est pas son problème c'est pas son problème majeur c'est ça que vous avez justement vu qu'on a une vue là de Narbonne moi dans cette vue de Narbonne dans la partie basse ce qui m'intéresse c'est pas le détail des rues c'est pas les détails des bateaux c'est pas le détail des auréas qu'on a pas à mon avis rencontré à Narbonne c'est que dans cette vue j'ai tout ce que les gens ne savent pas de Narbonne et qui a fait l'importance de Narbonne un fleuve important navigable alors que les gens ont du mal imaginé je le disais tout à l'heure l'Ode comme un fleuve important et ensuite un espace commercial immense vu que l'ensemble des auréas je sais pas qui ont été piqués sans doute à partir soit de Rome soit de Lyon soit de Vienne ces auréas montrent des espaces commerciaux importants et aujourd'hui quelqu'un qui va essayer de savoir pourquoi Narbonne était important aujourd'hui aura du mal à s'imaginer que ça a été des capitales économiques et que c'était des capitales économiques parce que le fleuve est important donc je crois que voilà dans l'art de votre art avant de dessinateur c'est de ce que je disais tout à l'heure dessiner le passé et le passé dans cette image c'est l'activité économique c'est l'élément naturel le fleuve c'est pas le détail architectural et Dominique Garcia pour vous justement en tant qu'archéologue quels sont naturellement les différents types d'utilisation de l'archéologie dans la BD qui vous apparaissent de manière évidente dans la BD on a parfois l'archéologue qui est présent dans la BD comme acteur parce qu'il y avait une image naguère de l'explorateur de l'aventurier donc effectivement on est tous jeunes sveltes avec des cheveux et des chapeaux donc l'image qu'on voit dans la BD est bonne mais ça ça existe ensuite il y a la partie archéologie qui est entourée de mystères souvent archéologie c'est mystère c'est origine donc c'est ce support là il y a l'élément que disait Jean-Claude tout à l'heure qui est l'histoire résumée qui donne un cadre un scénario il y a une histoire au passé avec un grâche qui peut servir de scénario et après il y a effectivement la transposition d'une histoire qui pourrait être contemporaine un élément policier une histoire d'amour qu'on replace dans le passé et à ce moment là l'archéologie retrouve sa place voilà c'est ça à mon avis les différences soit c'est une histoire de l'archéologie soit c'est une histoire d'un archéologue soit c'est une histoire d'un mystère révélé par l'archéologie soit c'est l'archéologie qui sert une période ancienne qui sert de cadre pour raconter pour raconter une histoire oui je veux dire qu'on n'est pas dans le même qu'est-ce qui va prédominer dans une BD c'est quand même les héros et l'action c'est ça au fond l'archéologie enfin les monuments servent de décor et alors que dans la restitution architecturale en archéologie c'est le contraire c'est le site qui va être prédominant et si on introduit des personnages on essaie de les faire petits ou de dos ou plus loin pour qu'ils donnent l'échelle et on ne veut pas qu'ils captent l'attention voilà c'est ça donc il y a des axes différents des raisons de se concentrer sur tel ou tel affaire qui est différent quand on est dans la situation de l'archéologue ou quand on est dans la situation du BD qui avant tout doit faire rêver avoir une bonne action et tout c'est surtout ça s'il ne fait pas ça il rate son affaire donc s'il n'est pas trop pertinent un peu faux sur le plan archéologique c'est pas extrêmement grave c'est mieux que ce ne soit pas mais en fait c'est pas dramatique surtout qu'ils ne sont pas trop ils sont sympas en plus on déconne aujourd'hui mais ça ce sont des gens sympas ils ne cherchent pas à se tromper par plaisir au contraire et c'est pas leur métier voilà ils essayent de bien faire leur action leur truc de rendre sympathique leur personnage et puis c'est plutôt à nous d'être bons sur la restitution des lieux mais je dois dire c'est un climat agréable la collaboration avec les BDI c'est très sympathique quelque chose qui se passe bien on s'entend bien et c'est quand même ça qu'il faut souligner c'est un pouvoir énorme en fin de compte quelques planches de pouvoir raconter une histoire aussi longue voilà je prends ça pour des réussites le cas de Narbonne alors que ça reste un espace mal connu les exemples autour d'Alix c'est les origines d'Alix parce que c'est l'histoire des peuples goulons on l'a vu tout à l'heure c'est dur à résumer et de faire ça à travers un album et d'un héros important qui sont le peuple éduin en l'occurrence c'est pas donné les deux volumes qu'il y a eu aussi sur l'histoire des Gaules moi je les trouve remarquables parce que lire César c'est passionnant mais c'est dense là on l'a là juste du coup c'est une manie d'archéologue moi j'ai essayé de présenter une typologie sous forme un peu philatélique de la manière dont apparaissait l'archéologie dans la BD donc ces dernières années à la limite presque depuis la création de l'archéologie préventive on a plus souvent dans les BD la représentation d'un archéologue qui cette fois-ci n'est pas un héros extraordinaire mais tout simplement un archéologue professionnel c'est une image qui n'existait pas il y a 15 ans il y a 20 ans aujourd'hui on commence à retrouver ça si on va dans le sens inverse de la chronologie donc ces archéologues professionnels si on voilà encore là on a des exemples où l'archéologue peut apparaître et donc voilà du coup comme c'est l'archéologue professionnel et qu'on est près des périodes récentes on a voilà en mots sur un vagabert on a notre collègue Joël Purnouf on commence à retrouver des archéologues un peu chauves un peu gras et un peu qui ont besoin de lunettes donc on se rapproche de la réalité si on va sur des périodes un peu plus anciennes dans la BD donc en sens inverse voilà donc ça c'est dans les à partir des héros anciens on commence à retrouver des représentations que l'on retrouve dans la dans cette des voilà quelqu'un comme Willer qu'on retrouve dans ces dans ces dans ces bandes dessinées où on a des héros qui sont une fois explorateurs découvreurs archéologues image suivante on va retrouver donc ces ces images d'archéologues qui sont plutôt celles de de l'aventurier ensuite voilà on a des images d'archéologues liées à des événements exotiques historiques un peu plus précis mettons Carter avec la découverte de Toutangamont je voudrais qu'on s'arrête juste deux secondes là-dessus j'appelle d'ailleurs sur la notion de trésor parce que souvent dans la bande dessinée il y a comme ça une quête du trésor et les archéologues découvrent parfois des trésors mais je ne suis pas certain que l'acception soit la même est-ce que vous pouvez les uns les autres nous donner un peu votre regard là-dessus qu'est-ce que c'est qu'un trésor pour un archéologue qu'est-ce que c'est qu'un trésor pour un scénariste de bande dessinée alors on n'a pas non l'archéologue aujourd'hui voilà si on prend l'exemple de l'INRAP on conduit chaque année 2000 fouilles sur tout le territoire national et si on prend l'exemple de Narbonnet pour que le public a bien en tête la fouille actuelle de la Roubine c'est un trésor archéologique pour nous parce que c'est le dossier documentaire sur les pratiques funéraires à Narbonnet le plus complet le plus important que l'on est donc pour nous c'est un trésor dans le sens où il regroupe une documentation inégalée et inestimable vu qu'encore une grande partie reste à révéler mais ce n'est pas l'objet superbe le torcanor que l'on peut retrouver par ailleurs ou la statue que l'on a signalée la semaine dernière découverte en Bretagne donc on est un peu décalé par rapport à ça donc ça c'est la vision de l'archéologue mais le lecteur de BD lui aura du mal peut-être à assimiler les mille tombes de Narbonne il préférera l'archéologue en quête d'une découverte exceptionnelle pour moi dans oui j'ai dessiné un album de Barbe Rouge dans lequel Barbe Rouge découvre l'Eldorado donc là c'est le trésor ultime pas grand rapport avec les trésors archéologues je parlais tout à l'heure d'Astérix et de la fille de Versailles et Torix je l'ai lu comme un amateur d'Astérix et le moment où le torc tombe à l'eau j'ai repris un peu de recul je me casse c'est pas possible on va pas le retrouver donc à un moment donné j'ai regardé la case du haut et la case du bas pour pouvoir dire est-ce qu'il y a un repère très sincèrement ce torc là ça m'agace qu'il soit tombé un réflexe d'archéologue non mais ça m'agace qu'il soit tombé trop rapidement dans l'eau la chasse au trésor ça nous gêne un peu parce que c'est ce qu'il faut ces idées telles je pense il n'y a pas d'autres mots que les conneries il n'y a pas d'autres mots tous les six mois auquel on a droit sur les pyramides d'Egypte la chasse au trésor il s'agirait de découvrir le trésor la chambre au trésor et ça c'est quand même stupide une très grande stupidité je veux dire de résumer à ça l'intérêt des pyramides de l'intérêt de le progrès des connaissances surtout qu'en général les gens qui élucubrent ces choses-là n'ont rien vu rien vu ne savent absolument rien de ce qui les précède or une hypothèse ce n'est pas une élucubration une hypothèse c'est ce que vous proposez de plus et de nouveau par rapport à tout ce que l'on sait et qui demande confirmation une élucubration vous n'avez rien à lui et d'un seul coup vous allez inventer le remède du sida vous n'êtes pas médecin ça ne s'attient pas et ça pollue ce n'est pas bon on n'aime pas la chasse au trésor la chasse au trésor la nôtre c'est la chasse à la meilleure connaissance de sujets importants de questions importantes là il y a un trésor il ne faut pas fausser les idées c'est malsain de fausser les idées du public en disant qu'on va découvrir le trésor de tout en cameron à chaque fois tant mieux si on le découvre mais ce n'est pas le but c'est de la com on va dire que c'est de la com c'est de la com c'est de la communication voilà c'est pas bon c'est pas une bonne c'est de la com vous avez raison mais pourtant c'est à travers cette espèce de fantasme de la chasse au trésor je pense à Indiana Jones et ce genre de choses qu'il faut que les plus jeunes quand vous demandez à un gamin de 6ème, 5ème, 4ème qu'est-ce que tu as envie de faire il vous dira assez souvent je veux être archéologue oui mais c'est pas pour chercher par cette dimension aventurière par cette dimension aventurière c'est à dire que vous avez tout à fait raison mais c'est aussi ça qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui dès qu'ils sont très jeunes vont dans leur jardin vont aller fouiller pour voir s'ils ne trouvent pas un morceau de quelque chose c'est à dire la force de l'imaginaire est encore très forte non mais le fantasme du trésor ça existe chez les hommes depuis toujours je ne sais pas pour repartir de ça mais on peut partager nos expériences moi il y a 10 jours quand mes collègues de l'INRAP en Bretagne fouillant le fond d'un puits sont tombés sur 4 enfin 3 statues au fond d'un puits une dans une fosse les ont sortis c'est un trésor ça avait cette allure là c'était du granit sur une pètre de l'or les premiers coups de main sur le visage de ces statues avec de la boue c'est la même émotion que le gosse par rapport à ça parce que c'est la découverte parce que c'est important je me souviens la flûte de Lavaux la découverte du chaudron avec l'orientation d'Akélos le torque donc l'archéologue lui-même le scientifique le chercheur le plus sérieux il rêve il fantasme et ses moments d'émotion il les a comme tout le monde en revanche le processus est décalé de sa démarche scientifique c'est à dire cette fouille on a retrouvé il y a 10 jours les 4 statues du Gauloise c'est une fouille qui a été prescrite par l'Etat avec une méthodologie rigoureuse avec des difficultés parce qu'il y avait des puits et donc tout ça s'était établi ça c'est sa démarche et ça il l'assume en tant qu'archéologue et ensuite il y a cette découverte inattendue qu'on appelle exceptionnelle dans le vocabulaire administratif qui fait qu'à un moment donné on se réjouit parce que c'est beau parce que c'est superbe etc. donc je crois qu'il y a ce petit décalage je crois que l'archéologue sait avoir le même rêve que quand il est enfant sinon il est triste mais en revanche sa démarche n'est pas de celle de découvrir cet objet-là et dans la BD je ne sais pas si la découverte voilà le grand coup de hache qui est donné dans le coffre je ne sais pas si ça fait rêver je ne sais pas si cette violence-là fait rêver quoi moi dans la BD ce qui m'a fait rêver quand j'étais petit c'est Rakam le Rouge c'est Tintin et c'est le regard de Capitaine Haddock c'est le Capitaine Haddock qui devient enfant et qui voit tout ça et on le voit mais c'est ça qui fait rêver le fantasme de Rakam le Rouge ce fantasme des pirates des Caraïbes qui renvoient au grand trésor mais pas que c'est aussi cette espèce de liberté les grands larges les bateaux on est sur un autre fantasme ce que je voulais dire peut-être de façon malhabile c'est que tous les films les très bons ou très mauvais films d'aventure qui reviennent sur une chasse au trésor d'une manière ou d'une autre les gamins ça peut faire net des vocations il y en a qui disent ah moi Indiana Jones je trouve ça génial L'Arche perdue je ne sais plus tout ce que c'est mais ça me fait rêver et j'aimerais bien être archéologue je vous parle de ça parce que moi je suis une victime de ça et j'en connais beaucoup qui sont comme ça non non mais c'est intéressant parce que moi dans Indiana Jones pardon Indiana Jones le moment où il me fait fantasmer c'est quand il a peur c'est quand il y a des serpents c'est quand il rencontre la belle professeure Schneider là je dis là j'aimerais être archéologue c'est comme dans Bersinghétorix quand Christophe Lambert rencontre Inès Sastre là on pardonne toutes les erreurs mais c'est certainement pas le moment où il casse le moment où il viole une tombe etc parce que le fait de violer une tombe moi enfant voilà la profanation m'insupportait autant dans la réalité que dans un film comme aujourd'hui archéologue c'est pas de trouver un squelette qui m'excite c'est de raconter l'histoire des vivants en partir de celle des morts voilà donc voilà je me dis moi dans Indiana Jones c'est son autorité c'est son charme c'est la découverte d'un trésor à la fin je sais pas j'ai du mal c'est oui quand même j'ai du mal à l'imaginer c'est que tout Indiana Jones enfin pas non plus à épiloter sur Indiana Jones mais tout Indiana Jones c'est la découverte d'un trésor je ne vous le désignerai pas ce trésor là alors que je le désignerai avec les prêts de la bande de Sastreïda on arrive presque au terme de la discussion elle est passionnante le temps est passé très vite j'espère que pour vous aussi j'avais encore une question Marc Bourg vous êtes au plus près sans aucun doute des éditeurs en tant que scénariste les éditeurs de bande dessinée qui vont à votre rencontre ou que vous rencontrez vous même est-ce que vous ressentez un changement d'approche de la part des éditeurs de bande dessinée historique à dimension archéologique est-ce que vous avez le sentiment que le niveau d'exigence évolue il y a une pression supplémentaire non oui moi j'ai l'impression oui quand même parce que Jacques Martin lui-même le créateur d'Alix qui a longtemps été considéré comme la référence il a commis lui-même des grosses erreurs dans Alix des erreurs qui étaient dues aux lacunes dans les connaissances historiques ou archéologiques à son époque il a créé Alix il y a 70 ans quand même donc bon il a fait avec les connaissances de l'époque mais il y a aussi des erreurs qui sont dues à des étourderies par exemple quand il représente le Parthénon dans l'enfant grec il utilise une vue aérienne photographique j'imagine parce qu'il représente le petit musée construit au 20ème siècle donc voilà je pense qu'on est plus ouais qu'on est plus qu'on est plus exigeant que les autres références pardon les autres références à part Alix c'était Astérix et Raan qui sont des bandes dessinées plus fantaisistes enfin il y a des choses vraies et crédibles dans Astérix mais Astérix ça reprend l'image enfin la caricature des Gaulois tel qu'on l'avait au 19ème siècle désolé j'étais pas là j'étais dans les trains ou entre deux trains et puis Raan Raan il est contemporain des dinosaures enfin bon ce sont pas des bandes dessinées après il y a eu Papyrus de Lucien de Géter qui là a vraiment haussé le niveau moi j'aimerais bien qu'avec Alix Origine enfin pour moi Alix Origine on se situe dans la lignée de Papyrus c'est un peu le même c'est-à-dire une bande dessinée pour les jeunes mais qui ne prend pas les jeunes pour les idiots et qui veut quand même avoir un certain niveau de crédibilité et d'exigence je pense que les éditeurs sont plus exigeants essayent d'être plus pointus essayent de moins faire n'importe quoi parce que le lecteur aussi oui mais aussi le lecteur de bande dessinée il a vieilli c'est-à-dire maintenant les lecteurs qui lisent Alix c'est plus les enfants c'est vrai enfin d'où la volonté de faire cette série Alix Origine qui est de toucher à nouveau un jeune lectorat mais la série mère Alix qui continue avec des repreneurs la série mère c'est des vieux qui la lisent justement on en parlait au tout début quand vous n'étiez pas là on se posait la question de la génération donc forcément les lecteurs qui lisent Alix ou qui lisent la bande dessinée d'ailleurs en général maintenant c'est des gens qui ont nos âges donc on ne peut pas leur donner des bandes dessinées on ne peut pas se moquer d'eux quand on leur donne une bande dessinée en plus des gens qui vont lire Alix c'est des gens qui s'intéressent à la bande dessinée enfin qui s'intéressent a priori peut-être pas tous mais en grande partie à l'antiquité à l'histoire antique les gens qui vont lire Les Pirates de Barataria une série que j'ai écrite qui est dessinée par Franck Bonnet qui se passe au début du 19ème c'est des gens la majorité des lecteurs de cette série c'est des gens qui se passionnent pour la marine à voile du début du 19ème donc on ne peut pas leur mettre n'importe quoi comme on ne peut pas dessiner les bateaux n'importe comment ni raconter n'importe quoi dans le scénario pareil Michel Vaillant c'est une série contemporaine mais les gens qui lisent c'est des gens qui sont passionnés par la course automobile donc on ne peut pas dessiner des voitures n'importe quoi oui parce qu'un des plaisirs de la bande dessinée en tout cas pour les gens un petit peu plus avancés c'est aussi de regarder les détails il y a la joie de revenir après l'histoire pour regarder les détails donc si les dessins sont riches d'informations sont beaux et sont pertinents il y a un plaisir à le faire qu'on peut donner et c'est vrai que ce lecteur là est exigeant moi si jamais vraiment si je reçois une bande dessinée qui parle d'époque romaine et que les trucs ne tiennent pas la route c'est gênant ça tombe un peu le travail est dévalorisé mais quand même je suis bon public je dis si malgré tout le rythme est bon l'histoire allez on juge le gars sur son point fort sur son axe de travail principal c'est grave on peut lui faire la condition que ce ne soit pas trop fort que ce ne soit pas vraiment faible moi je suis très très bon public c'est à dire qu'en fin de compte je pense que le spécialiste de la navigation à voile du début du 19ème siècle s'il va avoir des détails il va ailleurs et moi en revanche il a le droit de vouloir se distraire aussi et s'amuser en lisant une histoire de fiction je disais mon je disais que les archéologues et les scénaristes et illustrateurs allaient repartir mon ami non non mais en plus j'ai donné mon point de vue qui n'était sans doute pas le bon pas le bon mais je dirais par là que le spécialiste de la voile au 19ème siècle ou le spécialiste du torc s'il va chercher dans la bande dessinée le détail ou jouer au jeu des sept erreurs moi je ne le fais pas en revanche je ne rentrerai dans une période que je connais mal ou un univers que je connais mal que si le scénario m'emporte que si le mouvement que si j'arrive à rêver et à ce moment là je trouve que même d'un point de vue pédagogique le scénariste et le dessinateur seront gagnants parce qu'ils m'auront entraîné dans un espace que je ne connaissais pas voilà on a vu on ne sait pas de l'archéologie mais dans les les mondes dessinés historiques sur la révolution russe ou des choses de ce type là j'ai vu pour la guerre d'Espagne des choses remarquables dans lesquelles je ne cherchais pas le détail de la d'une place de Barcelone en 1936 mais en revanche ça me donnait à voir des contextes des atmosphères que je n'avais pas perçues dans un bouquin historique je pense que la BD et les scénaristes de BD permettent d'aller plus loin et moi je vais vers le plus loin pas dans le détail peut-être pour me laver les yeux parce que dans ma vie de tous les jours en tant qu'archéologue je suis plutôt dans le détail donc pour conclure cette discussion moi je pense que nous avons un scénariste un illustrateur un archéologue à quand le prochain album ? on va faire une réunion de travail on attend le bébé qui va naître de cette discussion pourquoi pas ? en tout cas voilà c'est intéressant j'espère que l'idée de cette discussion était vraiment d'ouvrir des perspectives de voir un petit peu où on en est aujourd'hui tant sur le plan de la BD historique qu'à de la BD archéologique on s'aperçoit qu'il y a évidemment des intérêts communs qu'on est au début d'une très belle aventure et nous à Historia en tout cas on sera vigilants attentifs et toujours prêts à relayer tous les travaux et les créations qui naîtront de vos différentes compétences tous les trois mois surtout tous les trois mois passion avant tout et plaisir de lecture un grand merci à vous trois un grand merci à vous trois merci à vous tous